Est-ce que vous savez ce que sont les Idle Games ? Ou Idle Games, parce que j'ai vraiment la flemme de prendre un accent correct tout le long de cette vidéo. Les Idle Games, ou jeux incrémentaux, ou jeux inactifs en français, mais c'est quand même beaucoup moins classe, c'est sans doute ce qu'on peut faire de pire comme genre de jeu. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible de faire pire qu'un jeu de cartes pay to win dégueulasse, ou un gacha game avec un taux de drop méga pourri ? Oui, clairement. Mais c'est pire, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a des genres de jeux qui utilisent des méthodes de manipulation comportementale pour vous faire passer le plus possible à la caisse. C'est un fait, c'est documenté, et même revendiqué par certaines sociétés. Mais ce sont des jeux qui font quand même un effort pour être des jeux entre guillemets valides. Une direction artistique, un gameplay, une licence. Certains sont beaucoup trop tournés vers votre pognon, c'est sûr, mais il y a quand même du boulot derrière. Ce ne sont pas des jeux très respectueux de votre personne, mais ce sont quand même des jeux vidéo au sens habituel. A l'inverse, les Idle Games sont vraiment à la limite du non-jeu. Et surtout, les Idle Games ne s'attaquent pas vraiment à votre porte-monnaie, la plupart sont d'ailleurs complètement gratuits. Par contre, ils s'attaquent à votre temps. Et ce sont des experts pour vous bouffer la vie. Leur pouvoir addictif est vraiment très important. Et ça, je pense qu'il n'y a pas pire. L'idée principale d'un Idle Game, c'est de maximiser les récompenses pour un minimum d'actions. Demander à l'utilisateur de jouer un tout petit peu, pour qu'ensuite le jeu se joue pratiquement tout seul. La plupart du temps, les Idle Games demandent à cliquer à quelques endroits à répétition, puis d'enclencher un mécanisme de boucle qui va générer une sorte de monnaie virtuelle. Monnaie qui sert à améliorer certaines caractéristiques pour retenir plus de monnaie, etc, etc. Dans un cercle vertueux, mais toujours de plus en plus cher et souvent exponentiel. D'où la notion de jeu incrémental. C'est simplement une boucle qui génère des trucs, et le joueur n'a qu'à cliquer un peu de temps en temps pour l'optimiser. Et ça continue comme ça tout seul. Alors, c'est peut-être pas très parlant comme ça, mais vous avez très certainement déjà joué un Idle Game. Parce qu'il y en a partout. On considère généralement que le premier jeu incrémental date de 2002 et s'appelle Progress Quest. Et pour vous, dans cette vidéo en exclusivité, je vais vous montrer l'intégralité du gameplay du jeu. Voilà, c'est la l'envie, hein ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est davantage un jeu expérimental parodique qu'autre chose. Son concepteur, un certain Eric Fredriksen, était un grand fan des MMORPG à l'ancienne, notamment EverQuest, dont le jeu tire son nom. Et je sais pas si vous avez déjà joué EverQuest ou à tous ces MMOs aux alentours de l'an 2000, mais la progression pour atteindre le endgame, c'était... Je parlais du grind il y a pas longtemps, bah là c'était bien du grind de merde aussi. Progress Quest est une parodie absurde de tout ça. Le jeu a été simplifié au possible, du coup il se joue de lui-même. Une fois passé la création de perso, il y a juste à observer ce que le personnage fait et sa progression. Rien d'autre. C'est pas un jeu en fait, juste un formulaire qui lance une fenêtre qui affiche des trucs. Et, chose assez bizarre, Progress Quest a été relativement bien apprécié à sa sortie. A tel point que c'est sans doute lui qui a l'origine du genre des idle games, et l'inspiration de nombre de jeux par navigateur. Et ouais, parce que les années 2000, c'est aussi l'explosion du web et des jeux en ligne par navigateur. O-Game, Icariam, les jeux Gameforge et tant d'autres. Ces jeux auxquels vous avez certainement joué si vous avez mon âge, bah ils s'inspiraient beaucoup de ce qui donnera le genre des idle games. Une simplicité d'accès au travers de l'interface, il suffit de cliquer à des endroits bien visibles, le fait de ne devoir passer que par le web, pas besoin d'installation, et surtout une notion de progression incrémentale extrêmement simple à comprendre, et de plus en plus longue. Ah, j'ai un souvenir ému des recherches sur O-Game, au départ ça prend 30 secondes, et au bout d'un moment ça prend 3 semaines. Mais ce ne sont pas des idle games, il y a pas mal de choses à faire, et la plupart du temps ce sont des jeux multijoueurs, ce qui casse un peu l'idée du jeu qui se joue tout seul. Surtout quand il faut se connecter toutes les 2h de la nuit pour vérifier que t'es pas en train de te faire attaquer. C'est pas exactement ce que j'appellerais du jeu inactif. Durant la même période de temps, il y aura encore quelques expérimentations comme Co-Clicker, mais c'est un jeu en particulier qui fera exploser le genre en 2013, Cookie Clicker. Ce jeu, qui a été conçu par le français Julien Trieno en à peine quelques jours en août 2013, a rencontré un succès colossal dès son partage sur 4chan. En à peine 10 jours, le jeu avait plus de 200 000 visites par jour. Son concept était en effet très accrocheur et surtout très simple, cliquer sur un cookie. Oui, alors ça je pense qu'ils auraient pu le deviner, il faudra peut-être que je change cette ligne. Cliquer sur le cookie génère des cookies, qui permettent ensuite d'acheter des améliorations, qui permettent de générer automatiquement ou manuellement plus de cookies, et ainsi de suite. C'est totalement la base de tous les clickers et iddle games qui pulluleront sur internet à partir de là. Et quand je dis pulluleront, c'est un euphémisme. En 2014, 2015, voire même 2016, c'était n'importe quoi. Par exemple, pendant 3 ans, le mini-jeu des soldes d'été de Steam, c'était un clicker, de plus en plus évolué au fil des ans. Non, faut dire que c'est très facile de faire un clone de cookie clicker et de le publier, tout en se passant d'installateur. Il suffit de faire une page web, de s'y connaître un peu en HTML, CSS, JS et de re-skin cookie clicker, qui a un gameplay extrêmement simple. Genre là, par exemple, vous voyez ma partie de Siv Clicker, un skin de cookie clicker avec le jeu Civilization. Et si vraiment ça ne prenait pas comme ça, il suffisait de le publier sur des sites comme Facebook pour facilement toucher une audience déjà bien captive. Encore aujourd'hui, même si la grosse vague des Hiddle Games est passée, énormément de sites de jeux en ligne croulent sous les Hiddle Games à la qualité discutable, même selon les standards des jeux incrémentaux. Faut dire que si ça marche, c'est le jackpot. Le dev de Make It Rain Love of Money a par exemple déclaré que le jeu lui avait coûté environ 10 000 dollars en conception, 1 000 en marketing, et qu'il lui rapportait au pic de sa popularité environ 50 000 par jour. Ah bah c'est sûr que des sommes pareilles, ça incite à bourrer les clones pour voir s'il y en a un qui prend. Ce qui est totalement la logique principale de toute l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui d'ailleurs. Par contre, il y a quand même quelques Hiddle Games qui ont voulu dépasser le simple Airsad de Cookie Clicker. De tête, là comme ça, j'ai Hiddle & Dungeon qui mixe Hiddle Games et Dungeon Crawler, Poké Clicker, sans doute le plus connu de ces dernières années, qui incorpore intelligemment la licence des Pokémon dans un système incrémental et gestion intelligent, ou encore Factory Hiddle, une version très très limitée de Factorio, mais en mode Hiddle Game. Mais ce sont clairement des exceptions. La majorité de ce qui existe sont simplement des équivalents de Cookie Clicker. Le truc, c'est que même juste ça, ça suffit pour faire d'eux des jeux hyper addictifs et des gouffratants. Mais pourquoi ? Comment ça marche ? Comment ça se fait qu'on tombe si facilement accro à ces trucs ? Déjà, il y a la simplicité d'accès et d'utilisation. La très grande majorité des jeux incrémentaux sont disponibles en ligne, juste avec un navigateur. Pas besoin d'application, d'installation ou quoi que ce soit, c'est directement disponible et en plus très souvent pas besoin de compte. La sauvegarde est directement faite dans les cookies du navigateur automatiquement. Et en plus, c'est souvent utilisable et très utilisé sur les lieux de travail. Le nombre de sites proposant ce genre de jeux est tellement énorme que les bloqueurs ne peuvent pas tous les avoir. Et il y en a même qui proposent un mode discret pour pouvoir être joué au taf tranquillement. Et bien sûr, leur gameplay très simple fait qu'on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Il suffit de savoir cliquer avec une souris ou le doigt sur des gros boutons qui font toujours la même chose et qui n'ont jamais de conséquences négatives. Ça a un côté relaxant et déstressant. Déjà, rien que ça, c'est taillé pour rendre accro. Ce sont des mécanismes utilisés dans les machines à sous des casinos par exemple. Mais ce ne sont pas les seuls éléments à l'oeuvre. En fait, les idle games sont dans l'idée des reprises de l'expérience de la boîte de Skinner. La boîte de Skinner, du nom du chercheur qui a mis en place ce test dans les années 30, est en fait une expérience où un pigeon ou un rat est mis dans une boîte avec un gros bouton. Lorsque l'animal clique au début par hasard sur le bouton, de la nourriture tombe dans la boîte. Au bout d'un moment, l'animal comprend que bouton égale nourriture et celui-ci se met à appuyer frénétiquement dessus, plus que nécessaire d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un conditionnement opérant par renforcement positif. C'est une idée très simple mais qui s'avère fonctionner très bien sur pratiquement tout le monde animal, y compris des humains. Et dans notre cas, les jeux incrémentaux sont des versions presque aussi dépouillées que celles de la boîte de Skinner mais pour des homo sapiens. Le jeu, c'est la boîte, les boutons, c'est le bouton et les chiffres qui montent sans fin, c'est la nourriture. C'est tout con, mais ça marche super bien. Alors, bien sûr que cette idée du clic ou de la pression sur un bouton qui génère des choses positives n'est pas nouvelle, c'est même une des bases du gameplay de la plupart des jeux. Mais c'est souvent dilué dans un ensemble plus complexe. Des cinématiques, des animations, des dialogues, des suites d'action, des éléments invitants à se poser, à se concentrer. Les jeux habituels ne sont jamais aussi bruts, simplistes et répétitifs que ce que proposent les jeux incrémentaux. Les Hiddle Games jouent sur ça, sur ce dépouillement où le contexte n'est finalement que très accessoire et où tout se joue sur le vertige des chiffres qui monte sans fin. On a le sentiment de toujours progresser, sans s'arrêter, à tout petits pas, mais des pas quand même. C'est quelque chose qui n'arrive que rarement, voire jamais dans les jeux classiques où le sentiment de progression est plus par palier. Même les hack and slash dont le game design se rapproche pas mal des jeux incrémentaux n'osent pas mettre des récompenses littéralement toutes les secondes parce que ça voudrait dire faire une boucle de gameplay très courte et à moins de retirer énormément d'interactivité comme ce que font les Hiddle Games, c'est impossible. Sauf qu'il est beaucoup plus facile de rester accroché à un jeu avec une boucle de gameplay de une seconde que de trois heures. Et comme la boucle de gameplay d'un Hiddle Game est généralement d'une seconde et qu'elle apporte toujours des éléments qui font progresser le joueur, évidemment, celle-ci est très, très engageante. Et il faut ajouter à ça que dans les Hiddle Games, la boucle fonctionne sans le joueur, voire même quand l'ordi est éteint pour certains. Donc non seulement ça rend encore plus accro vu qu'on se dit que même si on ne joue pas, on progresse quand même, donc c'est bien, donc il faut se connecter pour récupérer les récompenses, c'est un truc classique des jeux en ligne pour fidéliser les joueurs, le coût de la récompense journalière à la connexion. Mais en plus, ça fait intervenir un autre biais de notre cerveau, directement hérité des jeux plus habituels. Un truc que l'on fait tous assez souvent dans les jeux plus classiques mais sans forcément y faire attention sérieusement, c'est optimiser des choses. Optimiser les déplacements, les gains, la gestion des ressources. C'est rarement parfait, mais c'est un comportement du cerveau humain complètement normal. Et en jeu vidéo, ça finit très vite par devenir un automatisme, et c'est même souvent pris en compte dans les game design des jeux modernes. Et bien le cœur du gameplay émergent de la plupart des jeux incrémentaux, c'est ça, l'optimisation. C'est un paradoxe des idle game, ce sont des jeux qui explosent notre productivité au sein de la société, on sait que ça sert à rien et que c'est une perte de temps, c'est même pas vraiment fun en vrai, mais où le concept même est de chercher à optimiser la productivité dans l'univers du jeu, au point où un tableur Excel serait suffisant du moment qu'il propose aux joueurs des moyens de gagner toujours plus, de plus en plus vite, et qu'il le lui montre. Et même si la récompense n'est pas aussi vitale que la nourriture comme dans le cadre de la boîte de Skinner, c'est suffisant pour rendre notre cerveau complètement accro à la dopamine que l'on sécrète en cliquant comme des tarés ou en se rendant compte qu'on accumule des trucs. Après, dans une société nous poussant toujours plus vers une logique accumulative et d'optimisation temporelle, ça ne me paraît pas déconnant que faire ça dans un univers virtuel nous rende tout aussi heureux et addict. Donc, je résume, ce sont des jeux simples, accessibles, parfois relaxants, avec une progression constante, infinie, une boucle de gameplay très addictive qui peuvent être jouées par petites sessions, facilement, au taf, sans crainte de perdre quoi que ce soit. Ouais, pas très étonnant qu'une fois tombé là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Pour faire cette vidéo, j'ai testé pas mal d'iddle games différents et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était pareil. Je finissais par être complètement accro au truc. Même quand c'était juste un énième cookie-clicker, il n'y a pas à chier, à chaque fois, ça marchait. Alors, je pense que l'addiction à ce genre de jeu dépend de la personne qui y joue. Il y a des personnes plus sensibles aux addictions que d'autres et même, tout le monde ne devient pas accro aux mêmes choses. Par contre, l'addiction à ce type de jeu existe. Elle n'est pas bien documentée dans la littérature scientifique mais il y a trop de gens qui témoignent de ce genre de choses en ligne pour que ce soit une coïncidence. Même si, pour beaucoup, si les jeux sont fun, c'est pas grave d'être accro. D'autant plus que pour la plupart, ce sont souvent des adultes qui gèrent à peu près leur addiction. Mais je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que, ce n'est pas parce que les idle games bouffent essentiellement juste du temps que ce n'est pas un problème. On traite sérieusement les jeux d'argent ou les jeux faisant intervenir de la manipulation pour faire cracher au bassinet le plus possible. Et il y a raison, c'est dégueulasse, peut briser des vies et laisse nombre de gens sur le bord de la route. Il y a heureusement des mécanismes et des systèmes de soutien dans la société pour aider et gérer ce genre de cas. Parce qu'on sait que c'est de la merde. Mais je pense qu'on devrait tout autant faire attention à ces jeux incrémentaux qui nous font collectivement perdre un temps fou, quoi. Surtout que la cible, c'est essentiellement les travailleurs. Et je ne sais pas, soit ils font ça sur l'entente de travail auquel cas ça indique qu'il y a un souci sur la gestion du temps et de la productivité, soit ils font ça chez eux et c'est quand même vachement triste que le peu de temps libre qu'on se donne soit mangé par un jeu pas spécialement enrichissant. Je ne sais pas vous, mais je pense que j'ai mal vécu les centaines d'heures passées sur PokéClicker. Je me dis que j'aurais pu faire mieux que simplement fixer bêtement mon écran à regarder les chiffres montés tout en matant une vidéo YouTube du coin de l'œil. Alors après, attention, je sais qu'on vit dans une société avec des injonctions à la productivité tout le temps. Il faut optimiser son temps de vie, bosser toujours plus efficacement, alors même qu'on sait qu'on ne sera pas augmenté pour ça, trouver un hobby sur son temps libre, rentabiliser ce hobby, etc. Et en vrai, politiquement, ce n'est pas trop mon délire. Je le fais parce que je suis matrixé et tout ça et qu'il faut quand même du pognon, mais ce n'est pas quelque chose que je désire en soi. Perso, je suis plutôt pour une suppression de nombre de boulots inutiles voire néfaste pour la société, un salaire à vie et une réduction drastique du temps de travail. Donc l'idée, ce n'est pas tant de dire que les jeux Hiddle Games, c'est nul parce que ça empêche de faire gagner plus de thunes à son patron, évidemment que non, mais plutôt de dire que les Hiddle Games sont une mauvaise façon, à mon sens, de passer le temps. Certains me rétorqueront que tant que ça amuse la personne, il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de mauvaise façon de s'occuper. Et c'est vrai, tant qu'on s'amuse, je dirais tant mieux. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui jouent au Hiddle Games pour arrêter de penser, s'échapper de cette vie pour au moins quelques heures. Et je comprends que trop bien ce sentiment. Mais je me dis que quitte à passer beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, sur du jeu vidéo, autant en essayer des différents, des plus intéressants. Parce que s'il y a un truc que j'ai bien retiré de tous les clickers que j'ai pu faire, les sensations sont toujours les mêmes. C'est toujours pareil. Les mêmes mécanismes, le même sentiment de progression qui finit par s'étioler face au temps exponentiel. C'est juste des petits shots de dopamine de merde. Et très honnêtement, ça donne l'impression qu'au-delà de la forme, les Hiddle Games sont presque des contrefaçons de jeux vidéo. Un truc que tu lances quand t'as pas accès aux jeux de base. Mais qu'ils sont tellement bien foutus que ça finit par prendre plus de place que prévu dans la vie. Et c'est pour ça que je considère que ces jeux sont les pires possibles. Ils sont pernicieux, addictifs et n'atteignent en rien les sensations, possibilités et sentiments que peuvent procurer le jeu vidéo dans son ensemble. Je suis sûr qu'il y a moins de sensations possibles différentes dans tous les Hiddle Games réunis si dans un restaurant vous avez le choix entre plein de super bons plats avec plein de goûts différents et juste un pot de gras avec du sel et du sucre. Et qu'on vous dit que ce pot de gras c'est un plat parce que pour le corps et le cerveau c'est pareil. Alors oui, techniquement c'est pareil mais c'est quand même pas bon quoi. Franchement, vous faites ce que vous voulez mais sincèrement ne vous lancez pas dans les Hiddle Games. On n'est pas sur cette terre assez longtemps pour que ça vaille le coup de végéter devant ce genre de trucs. Bref, en dépit de cette conclusion pas très joyeuse effectivement, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à la liker, partager et tous les trucs habituels et quant à moi je vous retrouve dans quelques temps pour un prochain sujet qui je l'espère sera un peu moins addictif. Allez, salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.